Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors ce samedi, 4 mètres direction l'hippodrome de Paris-Vincennes. On reste à Vincennes après le Quintet de vendredi avec le prix Albert de Marques qui sera support de Quintet. Un groupe 2 réservé à des chevaux de 5 ans, à l'élite des 5 ans qui a rendez-vous sur un parcours assez exigeant. 2850 mètres sur la grande piste de Vincennes. C'est donc la quatrième course prévue à 15h15 ce samedi. On a vraiment affaire à un lot de qualité mais c'est bien plus compliqué qu'il n'y paraît dans cette course dans laquelle j'ai quand même retenu en tête de ma sélection le numéro 4, Josco de Fitz. Alors, Josco de Fitz, pour ses premiers pas dans cette catégorie, il a vraiment failli créer, pas une surprise, mais il a vraiment failli réaliser un coup de maître. Malheureusement, il s'est montré fautif dans la phase finale alors qu'il semblait parti pour la gloire. C'était vraiment assez impressionnant même s'il s'est montré fautif. Cette fois-ci, c'est Éric Rafin qui lui sera associé. Le parcours va lui convenir. C'est un cheval qui a beaucoup de fond. C'est un cheval dur à l'effort. Et 2850 mètres de grande piste, c'est fait pour lui. En tout cas, je pense qu'il faut le reprendre en confiance et il est capable, il l'a montré dernièrement, de remporter une telle épreuve. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 5, Jason. Écoutez, c'est un pensionnaire de Pierre Lévesque qui s'était montré irréprochable en étant défait des 4 pieds. Il avait remporté 3 courses en 3 essais. Là, il vient de terminer 3e de la course référence dans laquelle Josco de Fitz, justement, s'est montré fautif. Du coup, il a très bien couru. Il s'est très bien comporté, d'autant que c'était la première fois qu'il courait à ce niveau-là. Il a eu une nouvelle fois déféré des 4 pieds. Son entraîneur n'a pas caché sa confiance. Il a montré qu'il était capable de rivaliser à ce niveau-là. Et puis, ce parcours, il l'adore. Il y a remporté déjà 2 succès en étant pieds nus. Donc voilà, j'aime beaucoup sa candidature. Pour moi, c'est une base dans les 3 premiers. Ensuite, j'ai retenu en 3e position le numéro 9, Jack Tonic qui a refait surface. Jack Tonic qui avait quand même des performances à faire valoir cet hiver. Notamment une 5e place dans le critérium continental. Maintenant, il avait un petit peu déçu par la suite. Là, il a remporté la course référence dans laquelle Josco de Fitz s'est montré fautif. Alors certes, il n'aurait peut-être pas gagné si ce dernier n'avait pas fait la faute. Mais en tout cas, la victoire n'a rien à envier à personne. Il a prouvé qu'il était revenu au top. J'aurais préféré un parcours peut-être similaire ou un peu plus court. Parce que c'est un cheval de 850 mètres. Son seul essai, c'est une 14e place. Donc voilà, je sais que c'est un bon cheval. Mais sur cette distance un peu plus longue, je pense que je le vois plutôt pour une place sur le podium. Pour la victoire, ça peut le faire s'il court caché. Mais il ne faudra pas faire le fort pour espérer lutter pour la gagne. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le numéro 10, Jack Strick. En modèle de régularité pour les amateurs de base. Franchement, il vient de terminer 2e de Jack Tonic. C'est un cheval qui fait tout ce qu'on lui demande. Un redoutable finisseur. Alors voilà, c'est le seul petit bémol peut-être. C'est qu'il faut courir caché, mais il va y avoir du rythme. Du coup, ça va jouer en sa faveur. Parce que s'il y a du rythme, il y en a qui vont y laisser des plumes. Lui, il est capable de suivre tous les trains. Il est efficace d'efferrer des postérieurs. Franchement, avant le coup, c'est difficile de l'imaginer sortir des 5 premiers. Même si, voilà, il peut toujours être un petit peu malheureux. En tout cas, c'est un cheval qui a fait ses preuves dans cette catégorie. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 11. J'aime le foot. Je l'aime beaucoup lui aussi. Alors, il a terminé 4e. C'est vrai que j'ai suivi un petit peu la ligne. Il a terminé 4e de la course référence dans laquelle Jack Tonic s'est imposé. Il courait bien. C'est un cheval qui a parfois pris le train à son compte parce qu'il a beaucoup de dureté également. Un peu comme Jusco de Fitz. Mais ce n'est pas le genre de cheval qui va se battre avec lui. Il va certainement chercher à bien partir pour prendre la tête et après laisser passer son rival. Si il emploie cette tactique et que ça se passe bien, il peut une nouvelle fois terminer 4e de cette course. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le 14 Just Gigolo. C'est un cheval de classe maintenant. C'est difficile de savoir où il en est. C'est vrai que c'est un cheval qui a repris un petit peu du souffle en étant déféré des 4 pieds. Même si c'est vrai qu'il a un petit peu déçu lors de la fin de l'hiver dernier. Ses dernières sorties n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on attendait. En tout cas, c'est un cheval qui fait partie de l'élite depuis son plus jeune âge. Plusieurs fois l'horaire de groupe 1. Il a quand même terminé 2e du critérium des 4 ans en fin d'année dernière. Donc voilà, un cheval de classe. Maintenant, comme je l'ai dit, il fait sa petite rentrée. Il n'a pas été revu depuis fin janvier. S'il y a beaucoup de rythme, il peut manquer d'une vraie course pour pouvoir suivre un rythme élevé. En tout cas, sur sa classe, on est obligé de le retenir pour une petite place. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le 2 Jocon de Sibé. Il n'y a pas beaucoup de juments qui ont tenté leur chance face aux mâles. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu au-dessus maintenant. Jocon de Sibé a terminé 2e de la course. On va dire référence entre guillemets parce que c'était du côté des femelles. Le 13 avril, les mâles et les femelles étaient de leur côté. Elle, elle terminait 2e du côté des femelles. Donc pour ses premiers pas dans cette catégorie, c'était excellent. Maintenant, comme j'ai dit, face aux mâles, ça va être une autre paire de manches. Mais bon, c'est une jument de qualité. Elle est déférée des 4 pieds une nouvelle fois. Comme lors de sa dernière sortie, c'était la première fois qu'elle l'était la dernière fois. Donc attention, je pense que même si, face aux mâles, ça ne va pas être une mince affaire, elle est capable de prendre une place. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le 6, Jasmine de Bayeul. Je pense que ça va être très intéressant de le voir évoluer à ce niveau-là. Il avait tenté sa chance par le passé face à l'élite. Il avait terminé 8e sans démériter. Là, il est plaqué des antérieurs, ce qui n'était pas le cas lorsqu'il avait essayé de courir dans cette catégorie. Maintenant, c'est un cheval qui reste sur 4 victoires. C'est difficile de savoir s'il va pouvoir confirmer à ce niveau-là. Mais en tout cas, moi, j'en attends vraiment une bonne sortie. Pas forcément pour les premières places, mais je pense qu'il ne devrait pas être ridicule. Et enfin, en cas de nous partant, j'ai retenu le 8, Jasper Descharmes, Jean-Michel Bazir. Écoutez, c'est vrai qu'il a acquis ses meilleurs titres au trop monté. C'est un cheval de classe au trop monté. Mais il a également de la qualité à l'attelage. Et puis, Jean-Michel Bazir n'est pas négatif, loin de là. Donc, attention, même s'il reste ferré, il a montré qu'il avait de la classe à l'attelage, même s'il est un peu moins maniable. Et je pense que si ça se passe bien, sur ce parcours qu'il apprécie en plus, il est capable, pourquoi pas, de réaliser un coup d'éclat. Moi, je le retenue parce que c'est un regret. Mais attention, ce n'est pas une impossibilité. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 4 que j'ai retenu devant le 5. Le 9, le 10, le 11, le 14, le 2 et le 6. Et en cas de non partant, le numéro 8, en conseil de jeu. Bah écoutez, je ne sais pas si c'est mieux de prendre des bases ou de faire un combiné. Le 4, jeu Scott Fitz, en théorie, il doit pouvoir gagner sur ce qu'il a montré. Mais c'est vrai qu'on est toujours un petit peu dans le flou quand un cheval vient de se montrer fautif. Le 5, Jason, pour moi, c'est une très bonne base. Le 9, Jack Tonic, j'aurais préféré un parcours à peu près de la même distance ou moins long que la dernière fois. Donc voilà, il y a pas mal d'incertitudes en tout cas. Mes chevaux que j'ai retenus en tête me plaisent tout particulièrement, bien entendu. Et c'est pour ça que je les ai retenus aussi haut. Donc voilà, faites votre choix. C'est chacun sa sauce, soit des bases, soit un combiné. En tout cas, c'est un Quintet qui s'annonce passionnant. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette émission, de cocher la petite cloche ou de liker cette page. En tout cas, n'oubliez pas également que demain, on remet en jeu un mois d'abonnement au site turf-fr.com, au PronoVIP. Ce sera le Quintet de dimanche. Je n'ai pas regardé exactement où ça courait, si c'était à Longchamp ou pas. En tout cas, il faudra juste laisser le gagnant en commentaire de cette vidéo pour avoir une chance de gagner un mois d'abonnement au site turf-fr.com, à PronoVIP. Top Prono et Turf Sélection, ce sera dimanche. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye, bye.